et salut les connards alors si tu te demandes où je suis reste bien à la fin de la vidéo car je te montrerai l'endroit où je me trouve alors on se retrouve aujourd'hui encore sur blessen licht et je te propose une petite vidéo concernant la pyrite alors j'ai choisi de la pyrite comme exemple mais il y a trois principaux minerais en fait qui sont rares donc il y à la pyrite il y à la pierre caustique et le troisième c'est la meule à aiguisé alors chacun de ces de ces minerais en fait tu vas les récolter ben voilà c'est écrit tu vas les trouver très 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 rarement lors de l'extraction là de stellarite pour la meule à aiguisé d'or pour la pyrite et en ce qui concerne la pierre caustique et donc c'est la lunarite qui se trouve quand même plutôt plutôt en endgame plutôt à partir de toute cette zone là et un petit peu aussi au niveau des dunes d'ivoire alors le minerai de fer au départ ici un te donne surtout des rubis ensuite on passe quand même au saphir avec l'argent quand on arrive à trister ça et padana mais là je te parle vraiment des trois des trois trucs qui sont quand même vraiment rares et qui sont quand même assez essentiel en ce qui concerne la pyrite ça se passe dans les montagnes et la vallée de canus et en ce qui concerne la meule à aiguisé en fait tu la récoltes avec le minerai de cellarite ici dans tout ce qui est jungle etc quoi alors pourquoi pourquoi je consacre une vidéo sur sur la pyrite notamment on va dire la pyrite mais on va parler des trois en même temps parce qu'en fait c'est essentiel je t'en avais un petit peu parlé dans une de mes précédentes vidéos qui s'appelle hacker la forge et j'en avais parlé un petit peu aussi dans hacker l'alchimie tu trouveras ces deux vidéos en lien à la fin de cette de cette vidéo alors on va aller regarder au niveau de la forge en fait j'avais regardé dans les listes non obtenues j'avais vu ce qui allait m'attendre quand j'étais niveau 10 donc je suis niveau 11 et donc je peux convertir le minerai d'or en pyrite je peux convertir la stellarite en meule à aiguisé et je peux convertir la lunarite en pierre caustique il faut 20 unités de chaque donc oui voilà c'est peut-être un petit peu long tu vas fermer 100 or ça va te donner 5 pyrite tu vois ce que tu divises 100 par 20 voilà ça te fait 5 pyrite mais franchement ça vaut grave le coup parce que voilà ne serait ce que si on prend l'exemple tu vois de de la forge en fait ça se joue surtout au niveau des matériaux de confection donc là ça te demande par exemple pour pour crafter un lingot de stellarite tu as besoin de minerai de stellarite mais tu as quasiment tout le temps besoin aussi voilà d'un truc beaucoup plus rare comme la meule à aiguisé pour faire un lingot de lunarite c'est quasiment pareil sauf que là en plus tu as besoin de saphir là pour la plaque de stellarite pour faire des armures et des armes tout ça évidemment tu as la meule à aiguisé au niveau du lingot d'argent ça va et c'est aussi pour ça que je t'avais montré tu vois dans une précédente vidéo que c'était franchement un truc tout bénef pour monter sa forge c'était vraiment bien le lingot d'or par contre dès que tu passes au lingot d'or bah voilà ça demande du minerai d'or mais aussi de la pyrite quoi et franchement là ça devient assez compliqué quand tu n'es pas forge niveau 11 en fait tu vois parce que c'est vraiment très lent alors tu peux acheter la pyrite au marché de la clé d'or mais alors tu vas voir que ça coûte une blinde voilà si on va dans le menu acheter on va dans matériaux et matériaux de récolte on va chercher la pyrite voilà donc la pyrite aujourd'hui elle se vend à 1300 je suis allé regarder tout à l'heure il ya un quart d'heure c'était 900 là c'est déjà 1300 ça m'est déjà arrivé de le voir à 1700 c'est le plus cher même ça et ça c'est moins cher pourquoi parce que les gens en fait ils l'utilisent beaucoup moins que la pyrite parce que la pyrite en fait tu le rencontre des middle game j'ai envie de te dire tu vois alors que pierre costi me la guise et c'est déjà un peu plus tu vois faut déjà être avancé et c'est tellement long de faire des armes vraiment endgame que du coup pierre caustique tout ça bon en fait tu as le temps tu as le temps de les accumuler finalement alors que la pyrite c'est pas le cas faut vraiment que tu te lances dans le farm et c'est d'ailleurs l'objet de mon introduction je te montrerai une zone que je t'avais déjà un petit peu montré mais avec des choses en plus où tu peux quand même beaucoup beaucoup farmer de l'or et donc que tu es ou pas la forge niveau 11 tu auras de fait beaucoup de pyrite en fait enfin le maximum que tu puisses avoir donc la pyrite au niveau de l'alchimie on s'en sert aussi alors c'est surtout comme je t'ai dit dans les matériaux de confection alors à chaque fois que je vais dire pyrite faudra que tu comprennes que je parle de la pyrite de la pierre caustique et de la meule aiguisée donc tu vois que là je peux faire en fait les trois alors ça c'est un des aspects assez pratique de l'alchimie et on le retrouve dans la forge on le retrouve à l'établi etc c'est qu'en fait là en l'occurrence ça te demande par exemple des fruits gemmes que tu peux récolter là où il y a de la lunarite et donc là où tu peux récupérer de la pierre caustique c'est exactement la même logique pour la fougère de l'aurore et avec donc la pyrite la fougère de l'aurore se trouve souvent à côté à proximité des minerais d'or donc c'est dans les montagnes de canus etc mais bon voilà tu sais peut-être déjà et pareil la même logique pour l'essence oeil de renard qui se trouve dans la jungle dans les deux jungles et là où tu peux à côté avoir la stellarite et donc avoir la meule aiguisée donc ça c'est quand même assez pratique moi personnellement on me lève enfin alors me l'aiguiser et tout ça je les ai pas acheté au marché je les ai fabriquer par contre je t'ai pas montré au marché mais il est évident que par exemple l'or quand tu es forge niveau 11 l'or ça coûte beaucoup moins cher donc tu peux acheter par exemple 100 minerais d'or tu vas tu vas convertir ça en pyrite bah mon gars ça te fait de la pyrite vraiment pas cher voilà je n'ai pas je n'ai pas précisé mais c'était évident donc je précise quand même finalement cette vidéo complète les deux vidéos dont je t'ai parlé à hacker la forge et hacker la chini tu verras que ça se complète donc j'ai pas forcément dire les mêmes choses mais là il est évident que tu vois au niveau de mes panacées je suis refait quand juste enfin pour te confirmer que la pyrite c'est vraiment vraiment le minerai le plus rare du jeu enfin c'est le minerai le plus précieux du jeu à mon sens tu vas avoir voilà de la pyrite ici de la pyrite ici mais en fait par exemple là il faut d'aller il faut lingot d'or pour faire un lingot d'or il faut de la pyrite et c'est exactement la même chose pour le rouet de l'enchanteur quand tu veux fabriquer tu vois des d'autres trucs voilà il faut de la pyrite il faut de la pyrite il faut de la meule aiguisée voilà et la pyrite c'est le c'est le plus c'est là où il t'en faut le plus de toute façon parce que meule aiguisée ouais voilà enfin façon voilà tu vas tu vas pas en faire des tonnes mais par contre par contre la pyrite oui c'est enfin tu le rencontres très tôt dans le jeu comme comme je te l'ai déjà dit donc allez je vais aller te je vais te montrer une petite route de farm alors je t'ai déjà montré une route de farm qui était là ça tu trouveras cette route de farm dans plus précisément tu vois il ya celle là le 8 là voilà le 8 pour hacker l'alchimie ça c'est dans ma vidéo sur hacker l'alchimie je t'avais montré hacker la forge mais là on était plus sur de l'argent et ça se passait ici vers le village d'asgra mais bon tu verras dans mes vidéos et là en fait ce que j'ai envie de te montrer c'est on va pas se téléporter sur ce téléporteur au village des herbati on va aller plus loin on va aller là pourquoi parce qu'en fait ici justement c'est très fréquenté par les gens qui sont niveau niveau 11 justement de forge etc tout le monde va là pour choper de l'or parce que tout le long de la route il ya de l'or et donc parce qu'en fait tout le monde veut de la pyrite donc même même les bas niveaux ils veulent de la pyrite et les hauts niveaux si tu veux ils veulent de l'or pour faire de la pyrite donc en fait c'est hyper fréquenté c'est un peu relou donc en fait je vais te montrer un endroit qui est beaucoup moins fréquenté c'est ici un c'est un peu plus à l'est les le camp des éclaireurs herbati tu vois ce qui est bien c'est que c'est vraiment juste à côté du du téléporteur ça c'est vraiment cool bon alors si tu connais le jeu tu as deviné où j'étais au début de la vidéo voilà donc ce qui est très intéressant ici en fait c'est que c'est vide il ya quasiment pas de joueurs enfin franchement j'ai jamais rencontré de joueurs et en plus t'as pas d'ennemis tu as les espèces de géants de givre comme ça qui sont dans un combat perpétuel avec des pnj c'est même pas la peine de les battre ils sont vraiment c'est bizarre d'ailleurs c'est je dis pas que c'est un bug du jeu mais c'est quand même assez chelou parce que les mecs c'est quand même des géants et voilà je le fous à terre avec avec une autre attaque je peux même le soulever franchement c'est un peu c'est un peu bizarre bah voilà il est déjà battu en fait et tout à l'heure bah écoute bah si tu connais le jeu tu as reconnu que j'étais dans sa jambe mais j'avoue c'était pas c'était pas facile à reconnaître voilà au début de la vidéo j'étais dans sa jambe donc tu peux aller dans l'intérieur du géant ça m'a fait marrer donc je voulais faire une petite intro comme ça ça me faisait rire bon sinon on va on va pas les calculer les géants je te dis ils sont un peu bidons ça ne te rapporte rien enfin ils ne servent à rien quoi alors du coup on part sur l'or et donc la pyrite bah ici il faut faire un petit peu plus de chemin que sur la route de farm proprement dite d'or mais que tout le monde connaît et que tout le monde fréquente et moi j'avais ce chemin alternatif en tête ma dernière partie franchement j'ai eu trois quatre joueurs même en changeant de canal enfin c'était franchement c'était pénible j'en avais marre donc en fait je suis allé là et bah ici tu as tout ce qu'il te faut puis bon à un moment donné j'en avais marre donc en fait mon or je l'achète au marché en fait voilà je me casse pas je me casse pas le cul bon le géant on va pas le calculer on va continuer par contre c'est énorme le temps que tu fasses le tour de la vallée et tu prennes tout l'or et si en plus tu t'amuses à prendre tu vois les si tu t'amuses à prendre les herbes tu vois là franchement laisse tomber tu te fais super plaisir donc voilà donc voilà ça c'est la petite route alternative à cette route là qui est quand même route principale de l'or mais je te dis c'est devenu une autoroute moi ma dernière partie j'en avais vraiment marre franchement voilà donc je suis venu ici alors comme je te dis t'es vraiment pas obligé la pyrite tu peux en récolter aussi dans ta propriété dans ta propriété tu peux embaucher des mineurs qui vont te rapporter de la pierre caustique de la pyrite et de la meule à aiguiser voilà donc c'est une autre manière mais enfin c'est tellement lent bon voilà quoi que c'est franchement pénible enfin c'est un petit bonus parce que là chaque pierre caustique pyrite chaque minerai rare franchement ça ça vaut tellement tu es tellement content quand tu en trouves et tout que vraiment même si tu peux en avoir par ta propriété c'est très bien mais bon moi je te dis comme je te l'avais un petit peu prédit dans ma vidéo sur hacker la forge hack à la fin vas-y à fond sur la forge parce que ça va te débloquer tout le reste moi maintenant que j'ai de la pyrite pierre caustique me l'a aiguiser bah en fait le reste ça va aller tout seul une fois que tu as ces minerai rare en fait ça va tout seul et là avec la forge niveau 11 je t'ai montré à quel point c'était facile tu vois c'est vraiment facile d'obtenir tous ces trucs là quoi j'espère que cette vidéo a été utile si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner quant à moi je te dis à bientôt sur bless en licht ou un autre jeu salut salut